bonjour et bonjour ça y est c'est le grand jour et oui gérard merci de rien la voiture qu'elles attendent depuis un mois n'est pas pour charlotte la mère on ira faire un petit tour est ce que c'est bien c'est là que vous voulez mais pour lily donc voilà la fille 15 ans donc c'est bien la ch 46 en sport line comme vous voulez c'est impressionnant tablette tactile 9 pouces radar de recul l'allure d'une petite citadine sauf que cette voiture est sans permis on peut la conduire dès 14 ans à condition d'y mettre le prix 16000 euros pour ce modèle d'occasion toute option elle a les vitres électriques elle a la climatisation ce sont des choses que même moi sur mon véhicule je n'ai pas il ya pas un petit côté caprice quand même dans ce beau cadeau assis si si mais l'idée est capricieuse tu avais le caprice de la voiture si et des exigences des options si tu es capricieuse bon je suis capricieuse mais t'avais on peut insister quand même pour essayer de l'abtenir insister un petit peu non pas 24 heures sur 24 bon voilà ça va changer quoi pour toi lily d'avoir une voiture comme ça je vais être indépendante je vais pouvoir aller voir mes copines tout le temps c'est moi je suis très contente là vraiment c'est vraiment l'indépendance je vais aller au collège avec je vais faire mon brevet avec donc moi je ferai rentrer toute seule je suis trop contente vraiment lily a passé une simple formation de 8 heures qui l'autorise à prendre le volant seul tu mets bien ta ceinture de sécurité 10h10 pas de téléphone d'accord pas de musique de concentre non pas de musique tu m'envoies un petit sms quand t'arrives direction aix-en-provence à une demi heure de route de la concession avec sa voiture sans permis lily a interdiction d'emprunter l'autoroute son moteur est bridé à 45 km heure mais sur cette départementale à deux voies camions et voitures roulent deux fois plus vite lily se fait klaxonner de tous les côtés lily s'en moque elle est libre au volant de sa sans permis une liberté de courte durée dix minutes tout seulement après son départ il y a marqué stop stop avec un truc de température je sais pas je m'arrête je sais pas j'ai lille maîtrise bien la tablette un peu moins les voyants d'alerte depuis la bande d'arrêt d'urgence elle décide d'appeler Gérard le concessionnaire 54 oui Gérard en fait on était en train de rouler et la voiture la marque et stop avec comme un truc de température en surchauffe et là on est en plein milieu de la route qui monte première sortie premier dépannage et première frayeur pour la maman retour à la case départ la voiture est remorquée par le concessionnaire la panne sera vite identifiée juste une sonde de température a changé avant les voitures sans permis c'était ça un pot de yaourt conduit par les seniors dans les campagnes mais depuis dix ans elles sont devenues tendance à la sortie des lycées et collèges up elles concurrencent désormais les vélos scooters et trottinettes électriques 15 mille voitures sans permis vendus chaque année en france dont la moitié à des adolescents de nouveaux conducteurs qui portent la moustache en duvet et des appareils dentaires et que les constructeurs veulent conquérir un grand renfort de pub survitaminé les modèles coûtent entre 6000 et 20 mille euros pour la version grand luxe un prix qui ne rebute pas certaines familles prêtes à s'endetter mais ces ados parfois tout juste âgés de 14 ans sont-ils en sécurité dans ces voitures miniatures dépannées rapidement lily arrive enfin à bon port son père christophe voit cette nouvelle acquisition d'un bon oeil directeur dans une agence de location de matériel professionnel il travaille 60 heures par semaine sa mère charlotte aide-soignante travail de nuit impossible pour eux de continuer les allers-retours pour l'entrée au lycée de leur fille quand on transport en commun ils laissent à désirer bah on a le l'arrêt de bus ce qui est juste en haut mais les bus ne respectent pas les horaires il passe une fois sur deux donc c'est pas fiable du tout du coup ça allait devenir vraiment problématique donc là il fallait les passer une autre solution l'apéro pour fêter la nouvelle voiture le scooter c'était pas spécialement exclu parce que on est plutôt une famille de motards dans la famille mon fils moi donc mais je voyais mal ma fille sur sur un scooter on a quand même essayé de la diriger vers un scooter parce que ça nous coûte est quand même dix fois moins cher et elle voulait pas de scooter on a choisi aussi la voiture par mesure de sécurité et voilà et après on a hésité par rapport au financement et bon une fois qu'on a vu qu'on pouvait financer on a dit banco banco pour un crédit de 16 mille euros sur cinq ans et une assurance à plus de 1000 euros par an à notre crédit la jeune exoise a vite pris ses marques au volant de sa petite voiture jusqu'à circuler alors que c'est interdit dans les rues piétonnes du centre-ville là je vais aller acheter un cadeau pour l'anniversaire de ma grand-mère elle m'a demandé d'aller le chercher puisque maintenant que je suis indépendante avec ma voiture je la dépanne du coup voilà je vous remercie beaucoup je passe une belle journée merci beaucoup à très bientôt lilly est toute fière de faire le taxi et pas se prendre ses copines elle est trouvée la voiture en route pour une initiation tennis en quelques minutes rébeca et lily sont sur le cours faire ce genre de choses c'est un truc que tu n'aurais pas fait avant je n'aurais pas fait parce que de toute façon j'aurais dû demander à mes parents de me déposer chez rébeca du coup on aurait passé peut-être plus de temps ensemble à la maison à la piscine que faire des activités autre part que chez elle bah donc ouais d'avoir la voiture ça nous fait plus bouger donc c'est cool et le tennis alors c'est un bon investissement parce que tu n'habites pas à aix donc pour faire les allers-retours et tout c'est grave bien en plus elle est archi confortable j'adore ça donne envie oui ça donne vraiment envie près d'une dizaine de ses amis sont déjà véhiculés comme les yannes 15 ans lui aussi lily rejoint donc la grande communauté des jeunes en voiture sans permis les 100p une nouvelle vie aussitôt postée sur instagram les ados sont ravis mais à 14 ou 15 ans est on vraiment apte à prendre le volant avant de conduire seul les jeunes doivent passer une formation obligatoire le permis à m qui coûte 200 euros diego 15 ans va conduire pour la première fois de sa vie ok super nathalie sa monitrice d'auto école n'a que huit heures pour tout lui apprendre pour régler ton siège tu mets ton pied sur le frein non pas ce pied là que le pied droit qui va travailler d'accord ok super ensuite tu as les rétroviseurs extérieurs à régler tu tires tu pousses voilà diego doit se familiariser avec le poste de conducteur et surtout intégrer l'idée que désormais il doit y rester c'est bon l'autre côté regarde à droite aussi alors toujours de ton poste de conduite et avec ta main tu regardes tu règles voilà nickel là tu as ton levier de vitesse tu appuies tu enfonces et tu mets vers le haut allez on y va on accélère tout doucement du bout du pied par contre d'accord c'est bon voilà ok sur les voitures sans permis pas de changement de vitesse juste une marche avant et une marche arrière voilà accélère un petit peu là on va tourner à gauche allez tourne ton volant pour décrocher son brevet de sécurité routière diego n'a pas besoin de passer le code regarde bien où tu veux aller et tu redresse ton volant dans l'autre sens dans l'autre sens un peu plus il n'a pas non plus d'examen final il l'aura si nathalie l'estime prêt après ces deux demi-journées de formation et rares sont ceux qui échouent après seulement quelques tours de parking voilà voilà diego lancé en pleine circulation à 45 km heure il est seul aux commandes à la différence des voitures auto école classique pas de double pédale côté moniteur heureusement nathalie a des réflexes surtout au moment des grandes manoeuvres alors là diego on va faire de la marche arrière le long du trotin voilà ok stop tu freines freines tu t'es trompé de pédales tu as vu vous faire attention t'es fait peur là ? ouais un peu là du coup j'ai tiré le frein à main parce que sinon on allait rentrer dans la voiture de derrière tu veux le refaire une fois ? ouais ouais allez vas-y donc fais attention pas de se tromper dans les pédales cette fois-ci on avance un peu doucement comme de nombreux parents ceux de diego ont préféré la voiture au scooter pour des raisons de sécurité et également le choix entre deux motorisations catherine est employée de mairie pierre son mari restaurateur ce sont les grands parents qui ont proposé de payer la voiture budget 10 000 euros hop vous voyez sur ce fameux look et sport dont on a parlé très vite la vendeuse oriente diego vers ce modèle d'occasion bourré d'accessoires pour séduire les jeunes on retrouve des jantes alu noir sport 15 pouces hop centralisation des portes et venez je vous invite à regarder l'intérieur un écran tactile pionnaire bluetooth c'est un modèle qui me qui m'éclate là aussi tu peux brancher ton portable ouais ça c'est bien ça c'est hyper il y a le bluetooth c'était là dans la boîte à gants et c'est avec le fil là on branche au chargeur et on le connecte au téléphone l'essentiel est sauf diego pourra brancher son portable pour convaincre les parents la vendeuse met cette fois en avant la solidité du véhicule on est véritablement sur une voiture on est sur des chais des vrais chassiers à resocage on a des poutres de renfort dans les portières en cas de choc latéral moi ça me fait ça me fait un peu peur mon mari sait qu'elle peut faire aussi parce que je trouve parce que je trouve ça un peu léger quand même pour une voiture j'ai dit en cas de choc est ce que vraiment ils seront en sécurité dans le véhicule quoi c'est ce que je m'approche aussi de toi la famille se laissera malgré tout convaincre et achètera le modèle d'occasion à 10 200 euros la réglementation européenne assimile les voitures sans permis aux deux roues et n'impose aucune obligation en matière de sécurité ABS, airbags, feux de détresse ou renforts latéraux sont par exemple facultatifs les crash tests non plus ne sont pas obligatoires mais tous les fabricants en font passer ici une voiture ligier lancée à 45 km heure elle passe le test le châssis résiste le moteur absorbe le choc les adolescents seraient trois fois plus en sécurité dans ces voiturettes que sur un scooter encore faut-il utiliser son véhicule dans les règles de l'art l'ilio, bientôt 16 ans, conduit une sans permis depuis plus d'un an la voiture est un peu sa deuxième maison alors il en prend soin et la personnalise aujourd'hui il s'offre les vitres teintées à l'avant ça reste abordable et c'est pour, c'est environ 80 euros et c'est pour l'esthétique voilà et comme ça en plus je préfère quand on me voit pas dans la voiture que je suis au feu rouge ou quoi une heure plus tard il découvre le résultat avec Tom et Mathéo en vrai c'est bon c'est nickel ouais c'est beau c'est méchant c'est carré je t'avais dit bon bah c'est bon bah nickel putain c'est carré l'ilio a d'abord eu à 14 ans un scooter qu'il s'est fait voler il est passé à la sans permis pour faire comme ses potes dont Tom au volant de la voiture est grise 3 ados 2 voitures musique à fond qui sillonnent les rues de Marseille pour manger leurs burgers ils repartent à l'autre bout de la ville pour faire tard pain de gaffe en fait entre les cours, leurs activités et les sorties ils font jusqu'à 200 km par semaine avec une conduite parfois dangereuse lui il conduit vraiment comme un malade pas de risque de perdre le permis puisqu'ils ne l'ont pas ils encourt seulement pour le téléphone au volant par exemple une amende de 135 euros c'est ce qu'il fait moins chiller c'est que j'ai pété ma poignée pour ouvrir à l'intérieur du coup je suis obligé de l'ouvrir comme ça Les ados recherchent les sensations fortes et pour ne pas être limité à 45 km heure, il existe une pratique illégale mais très répandue, le débridage. Lilio nous explique comment, grâce à l'aide de garagistes complaisants, on peut trafiquer le moteur pour lui donner plus de puissance. La vitesse monte alors jusqu'à 70 km heure en ligne droite. Selon le modèle, le débridage peut aussi se faire à la pédale. Sur la pédale qui est là, à partir du moment où on débride, parce que c'est débridé la pédale, elle se remonte, elle est plus vers le haut, elle est plus comme ça. Et quand on accélère, c'est beaucoup plus sensible. Il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment accélérer. Par exemple, si on veut faire une marche arrière sans aller trop vite, il faut vraiment à peine accélérer progressivement. Alors que normalement, c'est des voitures sans permis, ils n'avancent pas, on peut directement mettre pieds planchers, ça prendra du temps avant que ça monte la vitesse. Lilio s'y connaît et pour cause. Il s'est laissé tenter par le débridage l'an dernier et a bien failli perdre la vie. Jamais de casque à Marseille. Il était sur l'une des routes les plus dangereuses de la région, la Gineste, entre Cassis et Marseille, lancée à pleine vitesse. J'étais pieds planchers sur la voiture qui était débridée. Du coup, en descente, j'allais à peu près à 68, je crois, c'était 67, 68. Après, quand j'ai tourné, je ne me suis pas rendu compte que le virage était vraiment à pic, qu'il tournait vraiment tant que ça. Et du coup, à cette vitesse-là, quand tu tournes trop le volant et que c'est petit, ça ne tient pas la route, ce n'est pas fait pour être débridé, mes deux roues arrière sont parties et elles ont tapé contre le bloc de béton. Et le châssis s'est cassé du coup et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Et la voiture, d'un coup, elle s'est tournée et elle a tourné, elle s'est tournée comme ça. Et après, ça a fait des tonneaux. Là, c'est là, c'est l'état de ma voiture quand on venait de faire le tonneau. Lilio et son passager sont sortis miraculeusement indemnes de cet accident. Juste le lendemain, j'étais vraiment choqué. J'ai vraiment pris conscience de ça parce que les pompiers nous ont dit que si on n'était pas la ceinture, on serait mort. Comme il n'y a pas de contrôle technique pour les sans permis, les voitures débridées sont très rarement repérées par les forces de police. Les fraudeurs encourt 30 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.